Si j'avais mon téléphone, c'est juste parce qu'il y a pas mal de monde qui regardent aussi le culte sur internet. Et même si c'est les vacances, il y en a quand même qui regardent. Donc, bienvenue aussi à ceux qui sont derrière l'écran tout à l'heure. Je me suis dit en préparant le message de ce matin qu'il y a une question qui est pas mal soulevée ces derniers temps, en tout cas dans les discussions que les gens ont. Et c'est pas du tout en rapport avec la situation sanitaire, la Covid, ni même les Jeux Olympiques, ni autre chose. Mais c'est la météo. C'est la météo. Quel temps va avoir ? Et je pensais à Mickaël quand on s'est vus cette semaine pour juste préparer le baptême. Il était en train de laver sa cour, là, et puis de briquer tout ce qu'il faut, juste à côté, puisque vous êtes tous invités à l'apéro après. C'est pas loin, vous sortez, vous allez à gauche. Il s'est dit, mais j'espère qu'il fera quand même à peu près beau pour qu'on puisse être ensemble et fêter le baptême. Et c'est vrai que c'est une préoccupation pour pas mal de monde. Le matin, on se lève et puis on regarde par la fenêtre. Moi, je l'ai fait ce matin. On va consulter Météo France et puis on va ouvrir le journal pour voir la tête courte à la grenouille. Si elle fait la tête ou si elle est toute contente. Est-ce qu'il va pleuvoir ? Est-ce qu'il va faire beau ? Et j'ai envie de vous dire, un peu comme pour la Covid, on ne sait pas trop, on ne sait plus trop quoi dire et on ne sait plus trop à quoi s'attendre. On parle beaucoup de réchauffement climatique, on parle beaucoup de conséquences, de la pollution, de tout ça qui provoque ou sécheresse ou pluie surabondante pour certains. Alors ce matin, j'ai une bonne nouvelle et une moins bonne nouvelle à vous annoncer. Quand j'ai commencé à lire la Bible, il y a très très longtemps, quelqu'un m'a dit un jour, tu sais, la Bible est la réponse à beaucoup de choses. Il disait même, je trouvais ça un peu extrême, dans le fond il n'avait pas tout à fait tort, il disait même que la Bible, elle a réponse à tout. Et plus je la lis, on pourrait peut-être juste sortir avec elle s'il te plaît, merci beaucoup. Et plus je la lis, et plus je crois que la personne qui m'a dit ça avait raison. La Bible donne réponse à beaucoup de questions, elle est même capable d'annoncer la météo. Et la bonne nouvelle, ou la moins bonne nouvelle pour nous ce matin, c'est que c'est Jésus qui s'en charge pour nous, aujourd'hui. Et le bulletin météo de Jésus, il est un peu particulier, il est un peu spécial, parce qu'il annonce la tempête. Il annonce la tempête. On peut se dire, oui, après la pluie, le beau temps, sans doute, probablement, d'un point de vue naturel, mais lui, il annonce la tempête. Et ce texte, ce matin, dans l'évangile de Matthieu, c'est la conclusion de ce qu'on appelle le serment sur la montagne, qui est un certain nombre d'enseignements de Jésus par rapport à notre vie. Et la conclusion est la suivante. Toute personne qui entend ces paroles que je dis, tout ce qui précède, je vous inviterai à lire chez vous, Matthieu 5, 6, 7, Toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je la comparerai à un homme prudent qui construit sa maison sur le rocher. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, se sont déchaînés contre la maison, mais elle ne s'est pas écroulée, parce qu'elle était fondée sur le rocher. Mais toute personne qui entend ces paroles que je dis, elle ne les met pas en pratique, il ressemble à un fou qui construit sa maison sur du sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, se sont abattus sur cette maison, elle s'est écroulée, et la ruine de cet homme a été grande. Et quand Jésus finit de prononcer ces paroles, les foules étaient frappées par son enseignement, parce qu'il enseignait avec autorité, et non comme leur spécialiste de la loi. J'ai envie de vous dire ce matin, frères et sœurs, que vous pouvez faire ce que vous voulez, il y aura un moment ou un autre, une tempête, ou des tempêtes qui vont se lever contre chacun de nous. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que ce n'est pas forcément une bonne nouvelle. Il y a des tempêtes qui vont se lever contre chacun d'entre nous, et pour le dire, Jésus va utiliser cette image de nos vies que j'aime beaucoup, qui est celle de la maison que nous construisons, et de la maison que nous habitons. Quand mes enfants étaient petits, il y a longtemps, et que de temps en temps, ils regardaient une vidéo, c'était très souvent la même. A l'époque, c'était encore les cassettes VHS, alors pour les plus jeunes, ça ne veut plus rien dire. Et cette cassette, ils l'ont usée jusqu'à la corde. J'ai même dû essayer de la retrouver pour en avoir un deuxième exemplaire, parce qu'au bout d'un moment, il n'y avait plus rien à voir, usée jusqu'à la corde. Et cette vidéo qu'ils voulaient tout le temps regarder, alors ils étaient petits, c'était celle des courts-métrages de Walt Disney, qui racontent, entre autres, l'histoire des trois petits cochons. L'histoire des trois petits cochons, que vous connaissez sans doute, c'est trois cochons qui construisent une maison, chacun qui va habiter la sienne, qui quitte la maman. Et puis le premier, il construit sa maison avec de la paille, le deuxième, il construit sa maison avec du bois, et puis le troisième petit cochon, il construit une maison de briques et de ciment. Et puis il y a le grand méchant loup qui arrive et qui parvient à détruire les deux premières en soufflant dessus et il finit par les dévorer. Par contre, il est impuissant contre celle du troisième petit cochon. Et moi, je vois encore ma petite fille à l'époque, chaque fois, elle connaissait l'histoire du début jusqu'à la fin, mais chaque fois qu'elle voyait le loup arriver, elle disait, attention, il y a le loup qui arrive pour protéger les petits cochons. C'était toujours pareil. Et ça, ça a duré des mois et des mois et des mois. Et pour moi, cette histoire des trois petits cochons, c'est une bonne image de ce texte. Jésus, il annonce la tempête et on sait qu'elle va arriver à un moment ou à un autre qu'on croit en Jésus ou qu'on ne croit pas en lui. Et le plus important, c'est ce qu'il nous dit, c'est d'écouter quand il nous demande sur quelle fondation nous construisons ou nous avons construit notre vie. Je vais vous dire que les deux maisons, celle qui est construite sur le roc et celle qui est construite sur du sable, elles semblent très solides vues de l'extérieur. Ça a l'air solide. Comme chacune de nos vies peut avoir l'air extérieurement tout à fait correcte, sans aucun problème, mais qui sait ce qui se passe derrière ? Une maison solide. Vue de dehors, ça tient, mais quand le loup vient et souffle dessus, il y en a une ou deux qui s'écroulent. Il y en a qui n'ont pas résisté. Et j'ai envie de vous le dire aussi ce matin et les nôtres et notre vie. Parce que cette histoire que Jésus raconte, ce n'est pas une histoire de météo ou de vent qui va souffler, mais cette nécessité que nous avons de construire notre vie sur quelque chose de solide qui puisse résister aux tempêtes. Et je le redis, nous en avons connu et nous en connaîtrons encore. Il y a dix ans, jour pour jour, c'est M. Mathias qui est parti. Aujourd'hui, le 1er août. Il a laissé un vide dans sa famille. Mais ça pourrait être le cas pour chacun d'entre nous. Les tempêtes sont le lot de notre vie sur la terre. Et j'aime ce que Job écrit, lui qui a connu tellement de tempêtes, lui qui a vu tout le monde qui était le sien s'écrouler autour de lui, même sa propre santé était atteinte. Il a dit au chapitre 7 de son livre « Le sort de l'homme sur la terre n'est-il pas celui d'un soldat ? » La destinée de chaque être humain sur la terre, c'est celle d'un soldat. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous sommes obligés de nous battre. Nous sommes obligés de nous positionner, nous sommes obligés de nous tenir sur quelque chose qui peut être ferme et solide. Il y a quelques années, à Jérusalem, j'ai rencontré des survivants de la Shoah qui avaient échappé à l'extermination. Et je me souviens d'un homme en particulier, il avait un âge très avancé. Il avait échappé pendant deux ans en Hollande, au rafle des Allemands, en se cachant dans une minuscule pièce de cinq mètres carrés planquée derrière un mur dans la maison d'un chrétien jusqu'à ce qu'il soit arrêté, jusqu'à ce qu'il soit déporté et qu'il survive à la fois la privation et l'extermination alors que toute sa famille l'a été et que le chrétien qui l'avait caché a été fusillé par les nazis. Le sort de la vie de tout homme sur la terre est celle d'un soldat. Et ça, c'est la vérité. Et c'est le prophète Esaïe qui prophétise la chose suivante. Il dit « Je mets en Sion, je mets dans la ville sainte en guise de fondation une pierre, une pierre qui est choisie, angulaire, solide, précieuse. et celui qui s'appuiera sur elle il sera en sécurité. » Moi, je crois que pour pouvoir être en sécurité, il nous faut faire les bons choix à commencer par les fondations qui nous permettent de bien construire nos vies. Et la seule différence dans les deux exemples que Jésus utilise dans cette histoire. La seule différence, c'est justement la fondation, c'est justement le fondement. Ou bien tu construis sur un rocher quelque chose qui est stable et qui est solide ou bien tu construis sur du simple. Est-ce que nous réalisons et je crois que c'est vraiment une interpellation du Seigneur pour nous aujourd'hui, est-ce que nous réalisons que nous venons sur terre, Gabriel aussi, sans rien, nous venons sur terre à poil, sans rien. Et nous repartons de cette terre de la même façon, sans rien. Sans rien. Et ça m'a fait penser à cette parabole que Jésus raconte de cet homme riche qui a amassé des trésors et des trésors et des trésors et qui s'est dit « Mince, mais j'ai eu une super récolte cette année, qu'est-ce que je vais faire maintenant avec tout ce que j'ai ? Je vais construire de grands greniers et puis je vais y stocker ma récolte et puis je vais en profiter. Je vais dire à mon âme « Réjouis-toi, prends du bon temps. » Et le Seigneur dit « Cette nuit même, ton âme te sera redemandée et tout ce que tu auras amassé, ce sera pour qui ? » Et c'est une bonne question. Tout ce qu'on aura amassé, ce sera pour qui ? Tout finit par passer. Regardez la beauté. Regardez-vous dans un miroir. Moi, je vous le dis, tout finit par passer. Même si vous considérez que vous êtes beau, à un moment donné, ça va changer. Alors, vous ne le croirez peut-être pas et les autres oseront peut-être pas vous le dire. Mais tu vas finir ridé. Et même si tu es botoxé à fond, d'ailleurs, c'est très moche, mais tu vas finir ridé. Tout passe. Est-ce qu'on réalise que notre réputation aujourd'hui, c'est ça qui est terrible, peut être ruinée en un instant par des gens malveillants sur Facebook ? Il suffit juste d'un instant. Une connerie. Ça suffit. Tout passe. Même les amitiés peuvent passer. Notre santé, elle peut passer. Et on a beau penser que la santé, c'est le bien le plus précieux que nous ayons et c'est ce qu'on souhaite tous les ans quand on commence une nouvelle année, c'est bonne année, bonne santé, machin, mais qu'est-ce que tu en sais ? Comment elle va être ta santé dans l'année qui vient ? Et même si c'est le bien le plus précieux, il y a quand même une personne qui meurt sur Terre toutes les trois secondes et pas forcément de la Covid. Le lot de tout être humain sur la Terre, c'est celle d'un soldat qui, à la fin, est obligé de rendre les armes. Je ne parle même pas de tous les petits ou grands soucis qui nous empoisonnent la vie. frères et sœurs, si nous voulons bien construire nos vies, nous devons les construire sur le roc. Et si je suis là ce matin, c'est pour vous annoncer que ce rocher, il existe, qu'il a un nom qui s'appelle Christ. Le rocher, c'est qui il est, c'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il promet. Et moi, j'ai choisi il y a très très longtemps, très longtemps de construire sur lui. Et je pourrais raconter, certains d'entre nous aussi, raconter des centaines d'expériences que j'ai faites avec lui ou parfois dans des situations compliquées ou difficiles, il a été mon soutien et mon secours. Mais ce ne sont que mes expériences. Ce ne sont que les miennes. Le défi qui nous est lancé aujourd'hui, c'est de lui faire confiance à votre tour. Et il n'y a pas de meilleure façon, il n'y a pas de meilleure façon de le faire que d'essayer. Que d'essayer. Essayer de construire sur lui. Et vous verrez qu'il tient parole. Je suis parfois rencontré dans mon ministère des personnes qui avant de rencontrer Jésus ont tout essayé, ils ont essayé les excès sous toutes les formes, le sexe, la violence, la drogue. Ils ont essayé la carrière professionnelle, la réussite à tous les niveaux. J'ai envie de vous dire ce matin, vous n'êtes pas obligés de passer par là. Vous n'êtes pas obligés. Essayez Jésus avant. Je ne parle pas d'Église. Je ne parle même pas de religion. Je parle juste de lui. et je peux comprendre si certains ont parfois été déçus par l'Église ou déçus par les représentants de l'Église. Mais lui, le Seigneur, il ne nous décevra jamais. Et même si parfois il y a des situations qui semblent incontrôlables ou imprévisibles ou incompréhensibles, il se tient toujours à nos côtés. comme il va le promettre à Gabriel tout à l'heure. J'ai plusieurs fois été aux États-Unis. Je terminerai avec ça. Un des monuments qui m'a le plus impressionné, c'est le Golden Gate à San Francisco. San Francisco, c'est une ville très spéciale à tous les niveaux. Cette ville, elle a la particularité d'être construite sur la faille sismique de San Andreas qui est très longue et qui longe le Pacifique et qui va jusqu'en Alaska. Puis San Francisco, peut-être ceux qui sont un peu férus d'histoire le savent, a été détruite par un tremblement de terre qui a entraîné un incendie en 1906, je crois. Il y a eu 3000 morts. À l'époque, c'était énorme. C'est une ville dangereuse. dans le sens où un tremblement de terre qui pourrait de nouveau la détruire peut se produire à n'importe quel moment. La faille, elle passe juste sous le pont, sous le Golden Gate. Mais si vous voulez être dessus, il faut juste, si vous voulez être en sécurité, il faut juste vous mettre dessus sur ce pont-là. Il faut vous mettre au milieu. Même si ça secoue. Et ce pont, dans l'histoire, il n'a été fermé que trois fois à cause de la tempête. Non pas que le pont aurait tangué très fort, mais parce qu'il y a des gens qui ont planté leur tente pour faire du camping dessus. On a essayé de les expulser. Pourquoi ce pont, il va tenir, il va résister même sur une échelle de 10, sur l'échelle de Richter, pour deux raisons. La première, c'est que le pont, il est flexible. Et la deuxième, c'est que les suspensions du pont, de chaque morceau reliés l'un à l'autre, est ancrées dans la montagne des deux côtés. Et cette montagne, c'est les géologues qui le disent, elle va résister à tout, même les plus fortes tempêtes. Comme notre vie, si nous la construisons. sur le Christ. Amen. Et on veut juste prier, Seigneur, aussi ce matin, que que tu nous donnes de aussi de nous asseoir, parce que tu nous demandes de le faire dans la parole, de nous asseoir et de réfléchir et de penser à notre vie et de réfléchir sur la solidité de notre existence, sur les fragilités que nous avons, que nous connaissons. est plus important encore de savoir sur qui nous voulons construire. S'avoir entendu Paul, tout à l'heure, Paul, il a dit que dans mon ancienne vie, j'étais irréprochable, j'avais tout ce qu'il fallait. et je me suis rendu compte que toutes ces choses n'étaient pas importantes comparées à Jésus. Alors, je peux juste te demander ce matin, Seigneur, que tu te manifestes à chacun d'entre nous, que nous acceptions de relever le défi qui consiste à te remettre notre vie et de la poser sur toi. Et puis, dans les situations qui parfois nous semblent difficiles ou compliquées, que tu tendes ta main secourable, que nous renoncions aux choses vaines et inutiles pour nous tourner vers toi. Parce que dans la vie et dans la mort, il n'y a que toi qui sois solide. Et que même dans les tempêtes que nous traversons, et nous en avons connues et nous les remettons de tes mains et nous en connaîtrons encore, nous prions que tu nous donnes de la stabilité, de la solidité, du courage et du zèle pour tenir ferme avec toi à nos côtés. Pas seulement un jour, pas seulement un moment, mais toute notre vie. toute notre vie, tu seras avec nous. Amen. Amen. Nous allons chanter le numéro 563 qui va nous préparer au baptême de Gabriel et nous allons aussi recueillir votre offrande pendant ce chant. au Dieu, nous te louons pour ta grâce. Attentif. Sous-titres par Jérémy Diaz pour ta grâce. Jérémy Diaz